et salut toucan ça va être intéressant comme partie je pense les équipes sont intéressantes équilibré pop pop ah oui d'accord il ya de la maîtrise 7 c'est beau c'est beau c'est beau alors explique moi ce pic de rise à 40% de winrate mon petit alors moi j'ai expliqué alors il voulait jouer à ry je demandais qu'est ce qu'il jouait au mid il m'a pas répondu la choisie rise du coup je sais pas comment il va le jouer je sais pas ce qu'il va se passer mais après ils vont peut-être le sous-estimer et ça peut en fait juste est ce que tu penses que vraiment il est trop faible actuellement où c'est juste que les gens jouaient beaucoup trop rise parce qu'il était trop pété et finalement il y avait très peu de gens qu'ils savaient bien le jouer parce qu'il est quand même maîtrise 4 il a une certaine expérience du personnage donc on va voir ce que ça donne est ce que les 40% qu'on lui donne sont comment dire valide ou non on va bien voir ça donc encore un yorick top ça fait est-ce que la dernière du dernier coach avait aussi un yorick alors faut savoir que l'âmeur il a pas mal traîne yorick d'un arment ah oui pas la maquette est nice tu la coach avait choisi d'a beaucoup joué alors je comprends pas pourquoi il a pas de maîtrise d'accord bon ben il faut quand même pas mal de deux games pour pouvoir une maîtrise genre plus de plus d'un game je pense des têtes des conneries alors l'équipe de trèche pourrait faire une une veille je pense quoi que non il ya un écarim c'est pas ouf en une veille d'après peut-être une cage du web si tu commences par la cage avec race et de la merde alors par contre oui merde touche haut pour mettre les trucs donc raïs au mid jean sa décès et karim jungle yorick top support trèche gragas ici hop hop et hop alors moi l'équipe comment dire l'équipe bleu à pic lulu instant est ce que c'est un peu fort en ce moment mais je sais pas si c'est joué lulu il a un skin avec est ce que ça veut dire quelque chose on verra bien par contre lulu ezril c'est pas la meilleure des choses non c'est pas optimal c'est pas optimal parce qu'elle ne profite pas vraiment du stéroïde d'attaque speed coffre lulu en effet après après lulu ça reste très oui ça peut aider son équipe sur un gnard ça peut être très bien aussi sur un nard surtout sur un gragas ah oui oui en effet oui il peut y avoir des bons combos après il peut y avoir un anglais de gragas qui amène un ennemi avec le tonneau lulu qui ulti le victor pour le permettre de ralentir etc ouais il y avoir des combos un peu offensif défensif en effet alors par contre la jinx à dc que je vois pas souvent un petit peu en dessous j'ai l'impression mais pourtant moi quand je la vois ses requêtes en let game ça fait extrêmement mal donc à voir alors on commence par le boulot par l'équipe bleu rien de spécial on est beaucoup avec le gnard mais le gnard perd du dcs là non ça va non alors j'ai conseillé à la jinx de partir boucler doran parce que là allez oui va prendre beaucoup d'appel sur la bouteille et actuellement les droits d'être extrêmement puissant sur les carriades et oui oui beaucoup de carriades et au niveau disent que le doran est beaucoup trop fort non surtout qu'on a un israel avec ses q ça va être super important en plus que le trèche est vrai il vous mettre de bouclier ça va être assez intéressant oua déjà un gant niveau 2 de la part de gragas ouais niveau 2 c'est très cheesy ça est ce qu'on va devoir flash on va devoir flash il n'a pas flash oh il essaie de temporiser un maximum avec son doran shield il a même pas flash mais les balls qu'il a c'était pas nécessaire parce que gragas on a utilisé son coup de bidon ah moi j'aurais eu trop peur d'utiliser ses sorts il était niveau 1 donc il risquait pas grand chose il n'avait pas le jump en fait ah il était niveau 1 ouais il a eu un sang froid respectable ah ouais moi j'aurais flash j'aurais eu trop peur je pense ben il a fait confiance à son build avec le doran shield il avait une potion il était monté à 16 points de vie toutes les 5 secondes du coup donc c'était assez insane ok le gnark essaie de mettre un petit peu de poc qui essaie de profiter un petit peu du de l'agression que le gragas a mis et une grosse vague bleue ok le gragas qui arrête pas de gank mais du coup il farme pas il a combien la gars ça deux cs il a fait juste un camp ou deux je crois que non mais il a fait juste un camp peut-être pas au petit ça contrairement à ce qu'on pourrait penser n'yart c'est pas un match-up difficile pour yorick ah oui pourtant sa poke pas mal ça peut poke mais yorick a du sustain avec son plus pèle il a le boucle de doran qui va se soigner c'est vrai en effet il a une bonne régénération hp de base il a pas mal de résistance et surtout n'yart ne peut pas push aussi vite qu'un yorick à partir d'un certain moment d'accord bon par contre là on peut voir que justement le le gnark est ultra safe avec son jump pour esquiver justement la prison ah bah par contre il utilisait son e du coup c'était parfait c'est excellent ce qu'il a fait le yorick en fait il a mis sa barrière sa barrière juste pour que le gnark fasse son e au le mind game excellent super bien joué de la part de yorick qui joue avec le mental de son absurcer j'adore ça c'était super bien joué du coup on est parti aussi avec plus de points de vie pour le gnark on va utiliser la téléportation sur la tourelle pour pas perdre de cs pour la bot lane 23 20 au niveau cs c'est parfait pour les billes du coup on est parti doran chill comme tu l'as dit pour la jinx ça va être très intéressant en effet alors par contre doran chill ça veut dire plus dur pour la state est ce que le joueur est assez expérimenté pour la state sans le bonus ad de de l'épée de doran là il ya les 5 dégâts sur le doran qui a d'abord attend quoi il ya cinq dégâts sur le doran oui j'arrive pas à cliquer sur l'objet bon bref je mettrai le petit le petit onglet de l'item c'est pas très grave je savais même pas que ça va nous donner des dommages on donne cinq points de dégâts mais uniquement pour les bières à ok génial en fait ok qu'est ce que c'est donc c'est pour ça que le doran est fort actuellement d'accord parfait ok je pensais justement que c'était beaucoup plus dur ok gnark il met une énorme pression qui va voir sa barre de furie donc en plus le yurik ne peut pas se retourner ok il a forcé le yurik abak il avait plus de mana de toute façon le yurik il a combien de gold il a 1300 gold ça c'est pourquoi on part tout de suite sur une brillance brillance contre un gnard est ce qu'on va voir la possibilité de lui faire il ya une agression sur le rise le et karim était là pour justement le protéger alors brillance à il a pris une armure d'étoff ok d'accord c'est bien c'est il va mieux pouvoir farme ok pourquoi pas non c'est je pense que c'est un bon c'est pour avoir le plus de mana et cool d'arrivée n'est pas bien histoire pour tenir le n'y a avoir du système avec son qu'est ce qu'elle est pour pouvoir l'agresser avec son e lorsqu'il aurait les goûts donc elle qu'ils font justement arriver le gnar a beaucoup trop de vitesse il peut kite plutôt facilement donc il n'y a pas de problème là dessus donc le gregas qui a rattrapé les cs2 et karim il est à 22 contre 25 donc on n'a pas perdu trop de temps le gnar qui le comment dire le gregas qui voulait vraiment mettre une énorme pression dès les premiers niveaux pourquoi pas tester ce petit cheese grega c'est ultra fort en gang voilà le gnar fait vraiment ultra chier le yurik le reste qui est midlife le victor n'a plus beaucoup de mana mais apparemment le match up est favorable au victor il a plus de portée on le sait en plus il parti tire pour le rise donc lui va plutôt viser le lait de game et va pouvoir forme tranquillement avec ses q de loin sans perdre trop de mana normalement surtout que dès que victor va améliorer son son passif pour le laser amélioré pourra clean wave très facilement et rise n'arrivera pas à des push aussi vite en fait ah oui ça ça dépouche quand même pas mal avec la technique je pense non ça dépouche pas mal mais victor ça dépouche encore mieux ouais en plus beaucoup plus rapide dans les niveaux donc trois goals sur le gnar il prend pas mal de dommages il est obligé de sauter on va peut-être faire la prison la prison du coup il a plus de saut il met une énorme queue avec le un énorme queue avec la brillance est ce que le et karim non faut pas y aller c'est très bon choix très bon choix il ne fallait pas dave pas dave le le gnar je pense pas que ce serait passé et au niveau 5 une tourelle sans la vision du ragas en plus le gregas était là donc très bonne décision du et karim ok le gregas qui est là ça peut faire le taf il n'a pas vu thunderlord qui est passé on a raté le flash on a raté le flash ce flash là est extrêmement dur oh non il a voulu laisser le kill au gnarr ah c'est horrible ah c'est horrible ah ok d'accord on a eu le et karim le q à on est en train de prendre beaucoup trop de focus on sait plus qui viser est ce que ça va passer en neuf ans c'est simple ça aurait un peu précipité de deux équipes ça aurait pu mieux passer ouais on sait on a mal on s'est mal décidé au niveau de la focus c'est super dommage le gregas qui a voulu faire le book good boy le good guy plutôt et laisser le kill mais franchement on s'en fiche de laisser le kit vous êtes un gras gas yolo 1 prenez le truc c'est vous êtes super important dans le early game et assurer toujours le kill en plus moi franchement je vois un mec avec doran shield de l'armure je n'hésite pas je m'assure le kill il va reprendre des points de vie justement ça a foiré alors le yurik a je sais pas s'il utilise une potion mais du coup ça l'a sauvé dommage le gregas qui a voulu bien faire malheureusement ce n'est pas passé je sais pas s'il a été ralenti le gnard mais il n'avait pas la portée pour faire ses auto attaques au niveau de la botlane 57 à 57 exactement pareil on a une bf pour la jinx on a la tire pour le ezreal le ezreal qui veut partir en mode full farm de toute façon la jinx elle est partie sur un doran shield du coup il va pouvoir farm sa tire donc c'est plutôt un bon choix je pense par contre 15 cs d'avance pour le victor ça commence à se ressentir mais c'est normal on a une tire aucun souci à 23 cs par contre en plus pour victor en effet tu avais raison le gnard n'a pas vraiment un si bon match up que ça mais la force pique avec le nerf qui prend pas mal d'une haute d'accord ok on se prend un tiers de vie avec en fait de façon générale pour pouvoir tenir un yurik en ligne soit il faut plus vite que lui soit il faut avoir plus de sustain que yurik d'accord c'est vrai que le gnard n'a pas beaucoup de ce stagne heureusement qu'il a le doran shield par contre une des erreurs je pense que le gnard c'est à son face back il a pris un oui ça me paraît bizarre ça il aurait peut-être mieux dû prendre soit une épée longue pour avoir plus d'agression de l'astix ça aurait pu l'aider pour commencer à partir sur le le phage par exemple il aurait pu prendre une potion rechargeable s'il avait assez de gold ah en effet en effet en effet je sais pas s'il avait pris des potions je pense que c'est possible mais les gens que j'en souviens pas mais ok on enlève les ward alors niveau ward ça a l'air vraiment pas mal avec ma touche v l'équipe rouge a énormément de vision dans les rivières c'est vraiment impressionnant d'ailleurs alors que l'équipe bleue botlane dragon c'est pas trop ça il y a une agression avec gracasse et karim non qu'est ce qui se passe ah non ok c'est peut-être mais je le vois pas ah ok d'accord c'est moi j'avais un petit bug désolé donc le gragas qui va prendre le crabe à la rivière botte voilà il a pris le carim dans sa jungle le gnard a combien de gold là le gnard a 2600 gold ah oui il doit back là ok il faut qu'ils utilisent ses sorts il doit il y a 1500 gold ah merde oui oui merde j'ai foiré je me suis trompé je ouais oui 1700 gold ça fait assez pour le phage il y a quand même 800 gold de retard par rapport à yorick à peu près ah oui la vache bah le first blood plus la différence de farm ah oui oui en effet en effet en effet alors que les autres ça reste assez équilibré il devrait push son téléportation revient quand il devrait il pourrait peut-être attendre cette terre ou attend une agression à la mid lane oh non c'est pas passé c'est dommage oh magnifique ult de ragas est ce que ça va passer sur le rise on va ralentir avec le tonneau non on a flash avec le rise oh bah on a on a tonneau on a le flash à par contre c'est pas passé ou la roquette de jean qui est vraiment pas passé loin du mid et le et le gnard qui meurt en 1 vient avec le yorick ouais le gnard qui avait une très très grande différence de stuff malheureusement le yorick avait ça va forcer la téléportation d'une art ce que l'orique va détruire la tourelle oui jusqu'à ce qu'on n'a rien apparaît il aurait du mal qu'elle s'achète du stuff c'est dommage donc là yorick la l'information que le gars c'est à la mid lane et c'est qu'il ne va pas être dérangé par par le gars ah oui il avait son ult et les niveaux neuf et le gars et le gnarré et 8 non que ça va ça c'est bon ok le gnard téléporte pour pas perdre trop de farm bot lane toujours pareil même farm straven à mid lane une avance pour le victoire c'est plus pour défendre la tourelle que pour oui aussi en effet évidemment évidemment façon le yorick est parti pour s'acheter encore plus de stuff il a fini son son gantelet givran c'est comme ça que ça s'appelle je pense oui voilà ouais c'est pas mal et gelé oui non non je confonds donc là il va être tanky beaucoup de points de mana et il va en plus pouvoir être super chant et s'étape des gants maintenant avec son cul qui va ralentir en plus l'adversaire va falloir que le gnarr fasse très attention gnarr c'est bien il commence son bill il a pris les bottes les bottes qui vont être je pense assez intéressante on est niveau neuf des deux côtés même cs pour les deux jungle à un peu près un petit peu plus d'avance pour gragas alors gragas part ok bah bon bah gank pour pour écarim très bon ult de gnarr on est obligé de flash pour pour partir on a un petit peu raté le stun mais c'est pas très grave le gragas qui a plus beaucoup de points de vie qui ne va pas pouvoir gank on arrase bien avec les gould les gould et le e de yorick mais ça se clean très bien avec le gnarr qui peut les kite non le gnarr va falloir laisser la pink tu ne peux pas prendre le fight oula je crois que le flash ça va être compliqué le q qui va peut-être faire mal non on va pas aller le chercher là on a grid pour sauver une pink il faut apprendre à la laisser partir je sais que c'est énervant de voir votre pink partie ou même votre ward là c'était d'ailleurs même pas une pink c'est pas grave par contre lui quand même qui arrive par derrière c'est alors bien joué voir regarde yorick récupère son ulti dans pas longtemps gnarr n'a plus de flash il a bientôt sur l'eau hp du coup ça peut être la first tower au top si elle le écarim qui est là y'a pas de vision après c'est bien le gnarr a beaucoup de regènes du coup il a quand même pris pas mal de regènes est-ce que le écarim va passer à gauche ou il va passer à gauche il devrait partir le écarim c'est bon il est parti il va foncer il est au galop il va arriver il a eu ouh c'était limite oui ouais c'était assez spécial ultime c'est passé le graga c'était là c'est parti le rise est mort alors le rise de l'ultime de rise quand il le fait s'il est cessé son ultime s'arrête c'est ça non ça continue ça continue mais avant je crois qu'il était étourdi ça marchait plus je crois c'est annulé l'incantation non c'est si tu sors de la zone je crois je connais pas très bien la mécanique je dirais ça dans le montage du coup premier tour au top là le gnarr sa partie est vraiment très mal parti par contre le yorick est super bien dans sa partie il va prendre le bleu en plus ou là c'est une catastrophe là le yorick très bien dans sa partie ouais il a wardé alors j'aurais pas j'aurais pas wardé ici pour le yorick j'aurais pu se warder un peu plus en bas à gauche dans le genre de carrefour ok il y a juste un joueur qui a été déconnecté du discord la prochaine fois je crois que je vais mettre le rôle pour chacun pour qu'il y aille et qui se reconnecte tout de suite en fait et là on a une agression de et karim qui fonce à une vitesse phénoménale mais ça ne va pas suffire ça reste une luxe sous tourelle on peut pas se permettre de dire ça c'est beaucoup trop dangereux même quand on est quatre c'est une lulu c'est une lulu c'est chaud ok du coup on est quatre qu'est ce qu'on fait pas de call baron du coup très bon call de la part du gragas et du gnarr qui vont prendre le héros de la faille ça c'est super bien fait super bien fait après ce que le héros va vraiment être utile on se décide d'affaire le dragon on a l'information qu'ils sont aux héros de la faille du coup ils savent ils savent qu'ils peuvent faire le dragon assez tranquillement il ya une lulu et un israel à deux à mais non il ya le il ya le victor aussi mais ça va pas suffire ok est ce que on va avoir à temps la rage du gnarr pour faire quelque chose sur le yorick on fait l'ultime où la s'est passé on stun avec le gnarr très bon tonneau oh le combo oh mais c'est magnifique ça t'as vu ce que j'ai vu mec au top j'ai vu la même place c'était de toute beauté c'était magnifique alors du coup j'ai pas trop vu ce qui s'était passé aux autres lane je crois qu'il ya une agression sur le victor ou le rise j'ai pas bien vu la botlane se fight le esri il a plus beaucoup de mana est ce qu'il on a on a un hul de la part de lulu on l'utilise maintenant c'est peut-être un petit peu trop tôt on fait un exos bien trop tard sur la jinx c'est un petit peu dommage là on va avoir le cul de trèche on a raté le flair c'est pas très grave est ce que le cul va passer le cul n'est pas passé c'était limite très dommage parce que le esri est resté avec si peu de mana mais c'est pas c'est pas très gênant on donne un kill à la jinx 10 s d'avance une petite erreur du yorick pas il part de la base avec 700 gold dans l'inventaire quasiment et il n'a pas acheté de cap de ressources magiques sachant qu'il a quand même beaucoup de dégâts mais c'est vrai et même il aurait pu acheter je sais pas moi une pink ou il y avait toujours quelque chose à acheter de toute façon pourquoi pas une potion mais en effet la cape de récente pour faire le coup de noix noir mais ok oui ah oui je vois on attend gragas on attend tranquille en plus ça va être super chaud oh il fait le combo il a raté le tonneau excellent il a raté le combo d'ailleurs en passant le combo apparemment du gragas ok super bon utile de jinx comment dire l'ultime de jinx qui a tué la lulu pour le combo de ragas apparemment mais en fait c'est pas apparemment à peu ça ne fait juste plus ralentir l'ennemi si on attend que le tonneau se charge en fait ça ne fait pas plus de dommages je m'étais trompé dans la vidéo de la charge un petit peu il l'avait chargé un petit peu donc là on a tu disais quoi désolé non je te dis qu'il a fait changer le tonneau un petit peu avant de mettre oui il avait mis dans dans son buisson il a fait l'ulte parce qu'il voyait que les karim était super statique du coup c'est très simple de faire ce combo là et le problème c'est qu'il a pas fait exploser en fait je crois qu'il a fait le e trop tôt et du coup il l'a stoppé juste avant le tonneau et du coup le tonneau n'a pas fait dommage mais il a quand même tué donc ça ça passe le gregas qui est à 4-0 qui porte son équipe alors par contre le bill du gregas morello bizarre moi je vais là il aurait dû partir pour finir son objet jungle pour leur général un séculaire pourrait être intéressant avec son passif et surtout c'est vrai vu que tu utilises un sort tu récupères des points de vie grâce au mana que tu dépenses et en plus le passif de gregas chaque fois que tu dis en sort lui rend des points de vie en effet c'est vrai mais là je pense qu'il est parti fou la paix en se disant il y a une lulu j'ai un gnard mais le problème en late game il risque d'être s'essoufflé s'il y a une grosse fontelaine yorick après yorick il n'a pas de après yorick il n'a pas de résistance magique est ce que il veut profiter de ça en fait parce que là il est en train de se feed justement avec un yorick qui qui ne prend pas de résistance magique et il fait pas mal de kills il fait des dommages après je serais peut-être plus parti ok il y a une agression sur la lulu pour le hikarim le hikarim qui est souvent un peu partout malheureusement il est que à 1 2 1 alors le hikarim qui est parti est rinker et qui a même pas fini sa trinité oui alors c'est parce que les amis ont beaucoup de dégâts magiques ça va lui permettre de pouvoir il y avait un gregas il avait peur est ce que le il va falloir esquiver pas va falloir esquiver le e parfait il a esquivé le e le yorick ne va pas pouvoir le rattraper il est très rapide non il ya le e il ya le e et ben on n'avait pas le c'est vrai oui non mais parce qu'il a comment dire le e de gnard n'était pas encore ici on ramène le le victor mais ça suffira pas la jinx va mourir la jinx qui était à qui était à 2 0 et qui est à maintenant 2 1 donc ah oui d'accord ils sont partis fou les drinkers est ce que c'était un call de ta part ou c'est juste eux qui l'aurait conseillé parce que victor fait extrêmement mal en plus que grungas porte quasiment full ap c'est vrai du coup ça devient intéressant le hasbri il a un outil qui fait des dégâts magiques si la cible est low hp et que l'exempleur est actif ça peut leur sauver la vie donc l'exempleur est un bon choix de façon d'accord alors au niveau des bottes est ce qu'il ya des gens qui ont oublié de prendre des bottes non ah oui ça j'ai pas remarqué du coup oulala les dommages que mes yorick à la tour et par contre le le gnard commence à faire très très mal avec le coup près noir là il peut plus permettre de rester aussi longtemps sous la tour où il ya le victor qui est là il n'a pas de résistance magique en plus le yorick est ce que ça va passer où il ya beaucoup dommages aurait pu mettre auto attaque plus belle ouais si en plus il avait la résistance magique il aurait pu mieux survivre mais il s'est fait surprendre je pense qu'il est un petit peu paniqué il n'avait pas vu avec les ward je pense que les deux ont paniqué parce que ils n'avaient pas beaucoup de points de vie mais en effet de la résistance magique serait là je trouve que alors là c'est nord de yorick pour moi alors ils partent sur un zrod donc c'est un très bon choix mais je lui réconseille de partir sur la résistance magique en premier parce que l'on s'entraîné ce qui lui manque actuellement ils ont plus de dégâts magiques que de dégâts physiques t'es à combien de minutes et de seconde dans la partie je suis à 21 minutes 34 35 en tête parce que moi je vois pas le zrod ou tu vois qu'il commence par un zrod essaie d'accélérer non non je suis comme toi mais c'est juste que je vois parce qu'il a commencé une étoffe d'armure en fait et tu penses que ça partir sur ah bah oui c'est vrai que oui c'est vrai que yorick ça prend souvent un peu la base de yorick et c'est vrai que là il n'a pas assez parce que là les bottes de mercure c'est pas assez c'est pas assez je pense c'est pas suffisant alors c'est ce que je lui ai conseillé parce que les tabils ne sont pas hyper efficace parce que même signer les auto attaques ouais le ezriel pas le adc qui va être pénible pour les autres donc les mercures sont intéressantes parce que grega ça pas mal de contrôle victor aussi lulu également ah ouais c'est vrai c'est vrai non on est sur tout pour un sens mais là en effet il aurait dû prendre le victor qui commence à mettre des grosses patates c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de résistance magique de la part de très je vais falloir faire attention à ça pour le rise on est parti sur un séculaire on stack avec la tire aussi où il faut faire attention il met des dégâts monstrueux mais le reste aussi mais des patates le rise alors qu'il a juste un séculaire il a quand même une grosse baguette et ça tire mais faut pas sous-estimer le reste qui peut quand même se retourner il à 166 il a quand même 46 de retard il est en 0 1 0 et mais aussi cher bon après le haut par contre attend fléau de liche sur sur victor sans peur si thème presque c'est un excellent site en fait c'est parce que dans ce qu'il a activé sur que le spade il va changer mais c'est vrai je pensais qu'on partait sur peut-être un morello un truc comme ça et le carim qui qui l'a détruit le carim qui utilise un petit peu trop tôt à chaque fois son ultime j'ai l'impression le gragas qui est pas bon là qui est pas bon du tout il est fou la paix du coup il est absolument pas résistant il a quand même une protobelle qui va lui donner des points de vie mais ça va pas être assez là le problème c'est que si tu te fais catch avec ton gragas de la tabouette fed t'es absolument pas tanky et ça c'est assez dommage alors qu'un gragas même si ah oui il y aurait qui pousse en effet on va pas pouvoir défendre le baron donc là les équipes j'ai ramassé deux kills ils ont l'avantage du nombre ou la trèche qui a essayé de flair à ça t'est passé non le trèche qui n'a plus beaucoup de points de vie dans le et carim je voulais dire ok du coup on sait que le flair de trèche ne peut pas déplacer quelqu'un à travers un mur du coup est ce qu'on a détruit la tour au bot pour yorick au top au top au top oui excuse moi bien joué on l'a bien détruit en effet en plus en fait la jinx mine de rien elle va avoir l'avantage en plus sur le et ril parce que le et ril a beaucoup de portée sauf que c'est juste avec son cul alors que par contre les roquettes avec le le rican là c'est c'est excellent le rénan le rénan c'est quand même assez excellent le haut le à on n'arrive pas à prendre là ok d'accord on a utilisé gosse pour le race qui était mal parti heureusement qu'il avait pris gosse d'ailleurs parce que sinon il était complètement mort du coup au niveau des gold comment ça se passe 2000 gold de retard pour le gnard qui prend très cher le gnard prend très cher il va falloir faire attention à ça d'ailleurs il devrait pas rester avec aussi peu de points de vie devrait pas rester 2200 gold de retard pour le rise 800 gold pour gragas de retard pour le contrôle et carim pour les adc il ya 2000 gold d'écart entre et ril qui en a moins que jinx et pour les supports c'est à peu près pareil à genre 500 400 gold pour 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 le trash au niveau des bulles on a fini la trinité ça c'est bien sûr le et carim va pouvoir mettre pas mal de démarche on est parti quand même ok on n'a pas pris d'armure en presque sur le et carim juste les bottes juste les bottes tabi ninja je le conseille de faire attention je vais proposer de partir sur au moins une plaque du mort on aussi d'armure un peu dans la partie pour avoir un peu de résistance et on vole le boeuf avec trèche what the fuck ok bah tranquille j'ai à toi et oui le problème c'est que les carim n'a pas beaucoup d'armure et comme tu dis souvent dans le monde du coup il ne pourra pas résister aux dives et oui c'est ça alors qu'un et carim bas sa capacité c'est surtout à d'ailleurs en fait dans la mêlée c'est ça et c'est un peu dommage après le gargasse qui se fait encore 4 c'est super dommage il est pas assez tanky il peut pas se permettre ça c'est là il faut reprendre de la vision faut vraiment reprendre de la vision faire attention là on n'a pas de front line en fait il ya le gnarr qui commence est un petit peu plus tanky il a il a deux objets avec beaucoup de points de vie il commence à encore prendre plus de points de vie par contre il n'a pas de résistance magique faudra faire attention le victor qui s'est fait catch il s'est fait ult par lulu qui va peut-être ça va peut-être résister il a flash mais il s'est pris la barrière de trèche en tout cas l'ultime qui va le ralentir de beaucoup trop le gnarr et oh il s'est fait flair magnifique flair de la part de trèche qui va sauver son et carim ont fait le hull de la part de de race qui a fait un ult étrange mais on n'est pas heureux que pendant ce temps là j'ai y aurait qui fini la partie 1 je vais complètement oublié bien il ya l'ultime le le zz rot il ya tout il a pris la tourelle on est parti pour il y aurait la gamme il peut ignorer tout simplement c'est trop fort il ne devrait pas partir les il a peur il a peur son équipe ne peut pas avoir peur et force et davantage je pense qu'il ya son équipe a perdu la vision au mid et c'est pas si grave il prend il prend le blue buff iris est tu veux pas prendre de risques ils ont l'avantage bon c'est ça mais même s'il mourait en fait il prenait rien en fait par en retour donc peut-être qu'il aurait pu prendre un risque là par contre le grega c'est pas bien ok d'accord là non le grega où on a réussi il fait des excellents ultime le gregas on va lanterne avec le trèche faut se casser très bon grab de où on a raté flair on a eu un il maintenant on a eu un chiffre je pense de la part de de lulu le yori qui va finalement mourir encore un grab de la part de de trèche mais ça va servir à rien oh bien bien ça le écarim qui donne un petit peu de vie et de mana pour le trèche on esquive on a plutôt raté le stun pour pour gnar ok il y avait plus de mana il faut se casser on va reset on va reset on troll pour écarim il est full mana full vie c'est pas gênant le écarim qui reste au baron pour justement surveiller qu'il le fasse pas est-ce qu'ils ont des wards oula qu'est ce qui se passe le écarim qui va sur victor alors que son équipe n'a plus de mana plus de plus trop de vie il faut se casser on n'a pas assez de de dégâts pour écarim de toute façon au niveau des wards donc pour l'équipe bleu on n'a aucune vision à la botte laine mais au moins le baron et ward et ça c'est plutôt bien et pour l'équipe rouge on a très peu de voir ne faudrait voir des peut-être les les lignes du milieu pour avoir des visions sur les mouvements des joueurs moi j'aime bien mettre des wards tout simplement au milieu et pas forcément dans les buissons dans les rivières etc ça peut me donner des indications dans les trajectoires où ils vont donc ça après c'est peut-être juste mon point de vue sinon au niveau du stuff qu'est ce qu'on a de particulier ce que tout le monde a fini ses bottes là ce serait vraiment le temps à 28 minutes oui tout le monde a fini ses bottes ok à agression du rail sur le la lulu s'est pas passé le grâce faut qu'il faut qu'il fasse attention est ce qu'il a pris des objets tank non il est parti sur une brillance il va partir sur une fléau de liche c'est un peu risqué parce que c'est très risqué mais le problème c'est que ça reste quand même un perso il était à 4-0 là on commence les team fights par contre le yurik est en train de push là il faut il faut comment dire mettre quelqu'un pour le contrer le gnard qui se fait catch ça va pas ça va pas passer on a utilisé la protobelle pour le gragas mais ça va pas passer on perd du temps pour l'équipe bleue là l'équipe rouge il force rien ils font juste embêté et là non non faut pas que yurik prenne l'inhib l'inhib c'est une catastrophe s'ils le prennent en or ils ont pas vu et pourtant il ya des points rouges sur la carte elle vu qu'il s'est presque fait catch et on en sait c'est une catastrophe c'est une catastrophe ou là il ya des missiles qui partent de jinx un petit peu partout ou ok on a raté le cul de trèche le victor qu'est ce qu'il fait il est beaucoup trop avancé là à malheureusement il va tomber il va tomber il va tomber ok le esri qui a balancé l'ultime mais ça va pas passer mon pied ça part dans tous les sens il est projecté dans tous les sens on a fait le pour esquiver le cul de trèche n'a plus beaucoup de points de vie pour l'équipe rouge faut faire attention mais alors le yurik qui fait un taf monstrueux en ce terme de de split push il faut surveiller les petites l'esprit de push ces personnages qui peuvent justement à on s'est fait grave le esri les morts le esri les morts il s'est fait vraiment trancher la gorge avec le trèche le trèche qui est vraiment chaud sur les graves le gragas qui fait la pause au bel pour enlever un petit peu le forme qui était un petit peu gênant est ce qu'on va pouvoir prendre pour le oui il a voulu s'échapper ça ne marchera pas son ultime qui va être mieux placé je pense parce que ça je pense pas que ce serait marché c'était bien tenté oh très bon try de 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 gragas qui a voulu faire son ultime pour en mid air du de la lanterne pour entre jinx et et trèche je m'embarque dans des dans des trucs un peu bizarre mais bref on peut en effet par exemple avec un coup de bidon arrêter la lanterne de de trèche quand quelqu'un la prend et pareil avec l'ultime et c'est ultra serré il faut être vraiment très précis et avoir un très bon timing j'ai tenté j'ai raté ça c'est le reste qui disait en effet c'est pas très grave au niveau du build alors zonia pour victor il en a eu marre du du et karim pourquoi pas en effet je comprends qu'on se fasse catch après tu prends un cul par contre troisième dragon là au magnifique style du gragas alors là c'était vraiment bien timé est ce qu'il peut faire plus ok proto belt il n'a pas vraiment personne ne peut le suivre il a vraiment fait beaucoup trop de trajet en très peu de temps ok on va quand c'est le bac de yurif avec victor le gnar qui est finalement maintenant top mais c'est trop tard l'inib a été pris maintenant on perd beaucoup trop de temps en fait c'est un petit peu dommage alors si j'étais yurik ce que je proposerais à mon équipe ce serait de me concentrer sur la mid lane pendant que moi avec yurik j'irai push la bot lane en face ok parce que la top lane est naturellement push avec les supersvires ça permettrait de pouvoir creuser et pourquoi pas la bot lane avec yurik non tu disais quoi toi yurik bot lane c'est ça oui oui c'est ça exact oui oui t'as raison parce qu'en plus une téléportation gnarr il n'a pas là là on aurait pu débloquer une situation en effet il aurait pu mettre énorme pression avec son zz rod son ultime il aurait fallu au moins deux personnes pour pour des push ce que pourrait faire yurik et du coup l'équipe rouge aurait pu faire le baron pour contrer ça mal le yurik c'est un peu dommage qui reste top en fait parce que l'indib a été pris il ya plus rien à prendre il ya plus rien à prendre et son équipe est au bot en fait il devrait faire l'inverse et son équipe au mid en effet mais ça c'est assez compliqué à voir en jeu en termes de vision on n'a plus de vision on n'a plus de vision pour l'équipe bleue pour l'équipe rouge c'est bof c'est très très bof là les visions faudrait voir un petit peu plus deep pour l'équipe rouge en termes de trinket en passant donc on a un trinket rouge ici il faudrait des trinkets bleus pour la part pour par exemple ezril ce serait bien ou même pour victor et trinket bleus c'est très intéressant quand on est quand on est derrière au très bon pré-shot de l'ultime de et karim pour le ezril en tout cas pour le e du ezril c'est vraiment intéressant le gragas qui prend trop cher le gragas qui prend trop cher et là là il est bloqué en fait juste à cause de son bill il est bloqué alors que il serait parti full tank mais ça aurait été une horreur pour l'équipe en plus il ya une lulu derrière parce que là le lulu en fait le problème c'est que il y en a un qui se fait catch est obligé de faire son nul direct parce qu'ils se font one shot vu qu'ils ont pas de tank ça c'est très très gênant pour ça c'est une problématique assez souvent c'est que souvent des joueurs font une partie comment ça carré leur ligue m alors tout le dégâts et se rend compte qu'au bout d'un moment il ne peut plus rentrer dans le pays là oui ça s'essouffle ça s'essouffle et les gens s'adaptent en plus en fond parce que tu les as très bien conseillé là le les drinker et tout mais plus rien faire en fait c'est ça là on a des boucliers de partout là l'équipe rouge est hyper tanky ils ont le yorick à son son bouclier de l'armure de la vie de la résistance magique le e karim il a un ezdrinker de la vie avec son objet de jungler de l'armure partout le mid il a son son objet qui peut activer pour lui donner une tonne de points de vie bah beaucoup de bouclier en absorption l'adc il est car elle est car elle a carrément pris mal mortis à lulu qui a été pris à part le gragas qui fait son cul heureusement que le trèche a raté sinon le gragas était mort non il a il faut un tank là là il faut vraiment un tank le problème c'est que dnar en plus il peut faire office de tank mais il n'est pas là il est pas là et l'objet de dépouchent top donc es ce que il a même pas finit ses bottes là par contre à 34 minutes voire presque 35 minutes il faut finir les bottes c'est c'est hyper important là le mouvement de speed c'est en plus contre un yorick rise comme on dirait et karim c'est trop important là on pose les bonnes wardes de la part de l'équipe rouge à l'équipe rouge déjà un petit peu plus de vision, mais encore là, je comprends pas, on a deux wards complètement stack pour Gragas, oula, on a fait un ult ça n'a pas marché, on a deux wards disponibles pour le rise, deux wards disponibles pour le Gragas, une pour le le Gnar et une pour le et il a pris deux trinquettes et oui, bien joué, bien vu le Yurik qui fait son taf, qui push il faudrait mettre une petite pression à la top lane, il faudrait qu'il continue à mettre de la pression le Yurik, pourquoi il back, il est full vie, full mana, qu'est-ce qu'il fait il veut aider son équipe, ah il aurait pas dû il aurait pas dû se retarder, est-ce que le victor va y passer le victor va pas y passer c'est dommage, c'est dommage attend mais il n'y était que 3, ah non d'accord, c'est parce que la Jinx a eu très très chaud, ok d'accord ça se joue à pas grand chose, le Gragas qui avait même pas son ulti mais on l'a pulvérisé avec l'ultime de Jinx oh, petit oh, c'était super stylé, je sais pas si t'avais vu, il a failli le Thresh a failli faire la lanterne, non, on va peut-être mourir pour Rise le Rise qui a activé son item au très un moment vraiment crucial, vraiment super bien joué de sa part, on utilise le Blue Trinket pour pas se faire turn, très bon choix pour Ezreal, alors là je sais pas si t'as vu le Thresh qui a voulu faire la lanterne juste avant de se faire téléporter, je sais pas si ça marche faudrait que je le teste en vidéo, ça a l'air super stylé ça a l'air compliqué ça par contre, mais en tout cas nice, vraiment stylé alors, là il faut que le Yurik se décide à aller push une lane, l'inib au top est revenu, du coup le Gnar, il va pouvoir être plus libre pour aider son équipe là il y a peut-être un Baron qui va être lancé par l'équipe rouge en termes de vision, qu'est-ce qu'on a ? on a aucune vision de la part des bleus, l'équipe rouge, on a pas tant de vision que ça en fait ah, on essaye de faire une trappe ici, mais si on fait une trappe ici, il faudrait ward au moins un petit peu plus avant ils ont ward un petit peu à gauche, ils savent qu'il y a un Gnar qui arrive la Lulu, ah, la Lulu qui va se faire détruire la Lulu qui va se faire détruire à la flash pour esquiver ça elle se met quand même des énormes shells, donc ça va passer oh, c'est dommage pourtant ça c'était friqué, ok, le Gragas qui va peut-être y passer, le Gragas qui est absolument pas tanky, qui s'est fait ralentir et ouais, bah le Gragas, bah qui se fait punir qui se fait punir, il est pas tanky, ça c'est super dommage, là il aurait eu une cape solaire, un visage spirituel ou des trucs comme ça, ou même un séculaire mais il s'en serait retiré il aurait pu temporiser, etc, c'est dommage c'est dommage, c'est dommage l'équipe bleue qui va reset, le Gnar qui est pas là donc du coup ça donne un baron gratuitement et c'est dommage, vraiment le build c'est fou comment ça change toute une partie on l'a fini, ah le Gragas qui commence à prendre de l'armure oula le Rise qui met cher bah c'est Rise le Rise qui est à 40% en 1-2 c'est quand même très intéressant donc on a fait le baron, il faut se barrer on reset, on se casse ouf, c'est bon, c'est passé vas-y, le Rise, il faut qu'il se casse, c'est bon ouf, bah dis donc il y a de l'action alors en termes de gold voilà, il y a beaucoup de gold là on est bientôt à 40 minutes de jeu allez, c'est bon, là on a le baron on fait le dragon on a l'avantage de toute façon, ils ont pas de tank en face à part le Gnar et le Gnar a 1-4 malheureusement qui a pas tant de farm que ça là le Yurik est très bien dans sa partie la Jinx qui commence à mettre cher la Jinx en plus qui a pris un ange gardien donc là du coup ils sont invincibles le Gnar qui s'est un petit peu lancé tout seul ouf, le Victor qui met quand même super cher avec un rayon qui a mis midlife l'ADC le Gragas qui meurt non mais il est pas assez tanky il peut pas faire ça ça c'est... erreur de build malheureusement alors qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi il perd une tourelle ? ok l'équipe a une grosse vague de sbire au top c'est pas très gênant le Yurik qui est au mid qui s'en fout complètement de ce qui se passe euh... ok oula faut que le... d'accord faut que le Victor fasse attention il s'est fait grab bah il s'est la mort bah alors qu'est-ce que faisait le Victor ici ? il s'est fait complètement prendre en sandwich et le... le Thresh qui était au rendez-vous pour le grab le Gnar qui a plus beaucoup de points de vie ok la UU qui s'est chill pour esquiver ça ok donc là ils sont quand même dans la grosse merde l'équipe bleue dans 17 secondes 42 secondes Victor oh là là c'est compliqué le Gnar qui a plus beaucoup de points de vie qui est midlife on va pouvoir tanker un peu plus la tourelle avec le... et Karim on a pas beaucoup de... d'armure mais ça va suffire le Gnar qui est mort est-ce que c'est la fin de la partie... tout quand ? je pense que... c'est possible là là parce que... là il y a une énorme vague ah oui mais ils ont en plus... avec le Nashor ils ont de Nashor ouais c'est fini ils sont 5 contre 3 aïe 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 ah c'est dommage hein c'est dommage pour euh... on s'est bien joué de la part des deux équipes ah oui 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 les deux équipes ont très très bien joué je pense que le Gragas est parti beaucoup trop sur de la puissance à négiger la résistance et oui c'est dommage parce qu'il est très bon il est très bon mais comme quoi les builds ça change toute une partie et là le truc c'est qu'en fait ils avaient juste... ils avaient plus qu'un tank c'est Gnar et c'est pas le meilleur tank et le problème c'est qu'il était bloqué avec Yoriko à la top lane et du coup ils se retrouvaient à 4 mais sans tank du coup ils avaient pas de front lane et bah le moindre grave de Thresh c'était fini et du coup l'équipe rouge qui finit la partie en 40 minutes GG aux deux équipes c'était vraiment encore une très bonne game franchement j'ai encore appris des choses merci Toucan d'avoir participé et puis bah j'espère que tu seras là aussi la semaine prochaine on apprend beaucoup plus avec toi et puis c'est ça alors petit bilan top lane le Gnar n'a pas vraiment respecté le Yurik il pensait avoir trop l'avantage finalement le Ekarim super taf super taf du Yurik qui a forcé les CD en fait du Gnar ça c'est super bien de forcer les CD pour votre jungle c'était extrêmement bien joué le Ekarim il a fait un taf très bon son ultime peut-être parfois trop précipité il devrait attendre un petit peu pour forcer des flashs par exemple parce que si quelqu'un flash tu fais ton ult tu le ramènes c'est worse mais si tu fais ton ultime direct et après il flash bah du coup tu perds et c'est pas ouf pour Gragas c'était intéressant ses ganks au début après ses builds beaucoup trop agressifs il y avait pas besoin il y avait déjà je pense assez de dommages dans son équipe avec le Victor après c'est vrai qu'un Ezreal peut-être que c'est peut-être un petit peu lent la Lulu aussi mais il fallait quand même qu'il aille beaucoup plus tanky que ça malheureusement je peux donner un petit conseil pour le Niard je pense qu'un maï gelé aurait pu être intéressant pareil pour le Victor il aurait pu faire un Riley pourquoi ? parce qu'alors le Ekarim est très mobile le Rise a besoin de se déplacer pour mettre ses sorts il y aurait que le Spharkite et sachant que le maï gelé ça va réduire les dégâts physiques de Ekarim parce que si tu réduis ses vitesses de déplacement tu réduis ses dégâts physiques c'est vrai que c'est un enfer en plus sur le Rise et le Yorick en plus ouais bien vu ça affecte son passif alors moi ce que j'ai conseillé Ekarim c'était de prendre la maîtrise qui réduit les effets des ralentissements pour qu'il ne soit pas trop affecté sur le ralentissement et donc sur ses dégâts et c'est vrai que l'équipe adverse n'a pas assez profité de neutraliser le Ekarim de pénaliser le Yorick avec le Niard et du coup le Niard est parti sur beaucoup trop de tankidas ouais je vois il a très bon call c'est vrai que le maillet gelé aurait fait un taf monstrueux ici le problème c'est qu'il était bloqué avec le Yorick il aurait fallu un petit peu plus de tankines pour Gragas au pire ils auraient dû échanger les rôles au pire Gragas va top et du coup comment dire que Niard va aider avec l'équipe je sais pas c'était assez compliqué c'était 100% possible pour un Gragas de tenir un Yorick ouais bah sinon à mid lane le Rise il est mort que deux fois du coup il a fait son travail il est resté jusqu'au late game et un Rise late game bah ça fait des dommages monstrueux comme on a pu voir il avait pas de kill presque pas de kill pas beaucoup de farm bah il a juste à résister c'est bon en fait il a vraiment bien joué son Rise le Victor a super bien joué aussi il mettait beaucoup de dommages le problème c'est qu'il avait pas assez de piles pour lui c'était assez compliqué le Trèche qui faisait d'excellents grabs les grenades de Jinx les gangs de Ikarim franchement il y avait de quoi bah de pas jouer pour le Victor c'était un petit peu gédant sinon le Ezreal et la botlane en fait on les a pas vues ils sont Ezreal juste sur deux kills bon il y a que dix kills en fait tu me diras il y a pas eu beaucoup d'action en botlane mais en même temps partir d'Orange Shield pour Jinx bah du coup t'es très safe t'es très safe t'as un Trèche qui était ultra chaud non ils ont fait des très bons scores bravo à eux le Karim qui les a bien aidé je pense aussi et le Yorick qui a fait quand même une grosse partie parce que là il a mis quand même une énorme pression sur toutes les laines il était là au top au bot là l'erreur aussi de l'équipe bleue c'est qu'ils ont complètement ignoré le Yorick et ils ont perdu un inib mais complètement gratuit ça c'était un petit peu dommage mais bon donc voilà je pense qu'on a fait le tour un petit peu déjà de toute façon on l'a dit pendant la partie là on va aller parler avec eux et sur ce je pense qu'on va vous laisser à moins que Toucan t'avais quelque chose à préciser en plus peut-être non pas spécialement donc voilà merci beaucoup de nous avoir regardé les gens à la semaine prochaine sur le Discord ça va être Bronze Silver je sais pas si Toucan sera là mais bref merci encore une fois à Toucan d'avoir participé c'était super intéressant avec toi et à la prochaine merci à toi Konai ciao bye merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada